Musique 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 Quoi les enfants ? Allez les enfants ! Aimerais-tu quelqu'un ? Et souhaiterais-tu d'être mariée ? Eh bien monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. Avez-vous su la cause de sa mélancolie ? Non ! C'est une coquille qui me fait enrager ! Monsieur, laissez-moi faire, je m'en vais la sonder un peu. Il n'est pas nécessaire ! Et puisqu'elle va être de cette humeur, je suis d'avis qu'on les laisse. Laissez-moi faire, vous dis-je. Peut-être qu'elle se découvrira plus librement à moi qu'à vous. Quoi, madame ? Vous ne nous direz point ce que vous avez et vous voulez affliger tout le monde. Il me semble qu'on agit point comme vous faites. Et que si vous n'osez pas vous expliquer à un père, vous pouvez me parler. Dites-moi, souhaitez-vous quelque chose de lui ? Il nous a dit plusieurs fois qu'il ferait tout pour vous contenter. N'auriez-vous pas un amour secret avec qui vous souhaiteriez que votre père vous marie ? Ah, voilà l'affaire ! Pourquoi tant de façons ? Monsieur, le mystère est découvert. Ingrate, je ne veux plus te parler et je te laisse dans ton obstination. Mais mon père ! Puisque vous voulez que je vous dise la chose ? Oui, je perds toute l'amitié que j'avais pour toi. Monsieur, sa tristesse... C'est une coquille qui veut me faire mourir. Mais mon père, je veux bien... Je n'ai pas la récompense de t'avoir élevé comme j'ai fait. Mais monsieur ! Non ! Je suis contre elle, dans une colère épouvantable. Mais mon père ! Je n'ai plus aucune tendresse pour toi. Mais c'est une friponne, une ingrave, une roquille qui ne veut pas me dire ce qu'elle a. C'est un mari qu'elle veut ! Je l'abandonne. Un mari ! Je la déteste ! Un mari ! Elle a renoncé pour ma fille ! Un mari ! Non, ne m'en parlez pas ! Un mari ! Non, ne m'en parlez pas ! Un mari ! Un mari, un mari, un mari ! Bravo les enfants ! Bravo les enfants ! Nous, mes enfants, nous avons 11 ans et nous allons nous rencontrer dans le masrach. Nous allons nous rencontrer aujourd'hui avec les jeunes qui sont les enfants et aussi avec les enfants. Le masrach Valérie Vincent, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes les bienvenues ! Merci ! Et c'est la première troupe professionnelle de théâtre au Liban. La première troupe professionnelle d'enfants comédiens ! D'enfants au Liban, bien sûr ! Des enfants qui ont 11 ans, qui jouent de cette façon, ce n'est pas évident. Comment tout a commencé au Liban ? Ce n'est pas banal, oui, effectivement. Ça a commencé d'un rêve, celui que j'avais, de créer une troupe d'enfants comédiens parce que j'ai créé une école il y a une dizaine d'années à Beyrouth, une école de théâtre, et j'avais des enfants tellement doués que je me suis dit qu'ils mériteraient autant que des adultes de se produire en public, mais de manière tout à fait professionnelle, avec de vrais moyens, de vrais costumes, de vrais décors, de vrais... Voilà ! Et donc, il y a deux ans, j'ai créé cette troupe. Ils ont monté leur premier spectacle qui s'appelait Le bourgeois gentilhomme, qui a eu un succès assez phénoménal, je dois dire, à l'échelle de ce pays. Et voilà, c'est leur deuxième spectacle, L'amour médecin, ils viennent de vous en donner un extrait. Je crois qu'ils ont préparé un deuxième extrait tout à l'heure. Oui, on va le voir. Après, je vais essayer de traduire un peu aux téléspectateurs, mais j'ai commencé 8 ans, cette affaire, pour l'enfant des enfants, dans le pays de l'Ebénagne, avec Valérie Vincent, qui a eu, depuis le temps, j'ai étudié à l'Ebénagne, et j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'enfants, avec l'enfant des enfants, et j'ai eu l'impression que j'ai eu l'enfant, et j'ai eu l'impression que j'ai eu l'enfant, et 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 j'ai eu l'enfant, Valérie, je vais juste présenter les enfants, d'abord, Sophia Teth, bonjour, Joya Farah, bonjour, et Nadim Majdalani, bonjour, ahla ou sahla fiq, combien ils ont commencé, combien ils s'entraînent, est-ce qu'une seule fois par semaine suffit pour faire un spectacle pareil ? Non, ça ne suffit pas, mais il faut savoir qu'au-delà des répétitions de ce spectacle dont je vais vous parler, il faut savoir que ce sont des enfants, voilà, 11 ans, Nadim, je l'ai eu en cours, il avait 5 ans et demi ou 6 ans, donc voilà, ça fait quand même 6 ans de pratique théâtrale, moi aussi c'est ma 6ème année, toi c'est ta 6ème année, 6ème année, voilà, 6 ans de pratique théâtrale, ça permet quand même de monter des spectacles avec des enfants qui connaissent leur base, voilà, après, un spectacle comme L'amour médecin, on l'a répété pendant une petite année scolaire, on va dire, à raison d'une à deux fois par semaine, et évidemment vers la fin, on fait des répétitions un peu plus soutenues, mais voilà. Donc Nadim, Joyeux et Sophie, ils ont 5 ans, 7 ans, 7 ans et demi, on a eu en cours de ce soir, et on a eu en cours de la semaine, on a eu un spectacle, et on a eu en cours de ce soir, on a eu en cours de ce soir, et on a eu en cours de ce soir, et on a eu en cours de ce soir, et on a eu en cours de ce soir. Nadim, tu aimes le théâtre ? Oui, j'adore ça. Ce n'est pas difficile pour toi ? Il y a des choses difficiles, il y a des choses qui demandent plus de travail, il y a des choses qu'on peut faire comme ça. Tu vas me raconter tous ces détails, mais après cette petite pause, je vous remercie de la première troupe professionnelle d'enfants comédiens au Liban, on a parlé avec Nadim, Majzalani. Nadim, quel est ton rôle déjà cette fois ? Moi, j'ai le rôle de Siganarelle, je suis le père de Joéa, et en fait, en quelque sorte, je ne veux pas du tout qu'elle se marie, sauf qu'elle, avec sa servante et son amoureux, ils vont faire un stratagème pour que je me laisse faire. Et ce n'est pas difficile de jouer Molière, est-ce que tu peux comprendre le texte ? Oui, je comprends le texte quand il est adapté par Valérie, mais au début, quand je lis le texte dans des livres, je ne comprends rien, je ne comprends pas. Donc, c'est grâce à Valérie ? Oui, c'est grâce à l'adaptation de Valérie. Mais Nadim, je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai que la femme de Molière n'est pas une épreuve de Valérie, qui a réussi à faire ça sur la façon de la femme. Joéa, est-ce que tu rêves de devenir célèbre ? En fait, la célébrité, ce n'est pas ça qui compte. En fait, pour moi, tout ce qui compte, c'est d'exercer ma passion, qu'est le théâtre. Et je trouve ça formidable. Et sans la troupe, on ne pourrait rien faire. Je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas avec nous, parce qu'en fait, c'est eux qui nous rassurent toujours quand on a le trac, c'est eux qui nous aident. Et on s'entraide, quoi. Et ce n'est pas tes parents qui t'ont demandé d'abord, au début, de faire du théâtre ? Ou bien toi, tu as voulu depuis toujours ? En fait, c'est Valérie qui me l'a proposé. Oui. Et je pensais que c'était très différent de ce que j'ai connu. Et quand j'ai su, enfin, quand j'ai appris le théâtre, j'ai vu que c'était magnifique, donc j'ai voulu continuer. Et voilà où m'a amenée le théâtre. Bravo, Joya. Je peux ajouter une chose. Cette petite fille, quand je lui ai conseillé de faire du théâtre, c'est parce qu'elle était extrêmement timide et qu'elle ne parlait pas. Voilà. Voilà, Manon. Bravo, Joya. Bravo. Laqueine Joya dit qu'elle n'est pas un hâteau qu'elle s'éloignée, elle ne s'éloignait pas. Elle s'éloignait qu'elle s'éloignait et qu'elle s'éloignait qu'elle s'éloignait avec Valérie. Valérie, elle s'est pris en train de faire du théâtre. Et c'était un bon problème qu'elle s'éloignait qu'elle s'éloignait et qu'elle s'éloignait. Et aujourd'hui, on va parler de cette réaction et de cette... Bravo, Joya. Sofie, alors, commencez à commencer. Moi, en fait, parce que c'était normal, j'étais à l'école et tout et puis ma mère m'a parlé parce que quand j'étais super timide et je parlais avec personne et j'avais presque pas d'amis et ma mère m'a dit je connais un endroit pour faire du théâtre et ça a l'air super moi j'étais pas du tout contente j'aimais pas le théâtre et je voulais pas faire mais quand j'ai commencé j'ai trop aimé j'ai commencé à jouer et comme ça et j'étais trop contente et après j'ai continué bravo merci maman alors n'est ce pas ? Lorsque j'ai commencé à faire le travail mais quand j'ai commencé avec Valérie, j'ai commencé à faire le travail et vous avez commencé à faire le travail Valérie c'est quoi le secret ? Comment vous pouvez faire pour améliorer comme ça ou bien pour mener ces enfants vers le professionnalisme ? Je vais dire quelque chose qui fait souvent sourire les gens et je me demande bien pourquoi mais je dirais qu'avant tout avant la technique avant avant la pratique c'est l'amour l'amour et la passion Non mais l'amour aussi parce qu'on travaille pas avec des enfants sans amour la passion on peut leur transmettre mais si on les aime pas comme une maman je dis une maman de théâtre ça peut pas marcher ils ont besoin d'être en permanence rassurés et voilà et je pense qu'ils m'aiment je les aime on se le rend mutuellement et ça fonctionne parce qu'on se fait confiance l'amour c'est la confiance c'est se donner complètement à l'autre et au théâtre ça fonctionne aussi Combien il y a d'enfants dans la troupe ? Cette troupe là sur ce spectacle ils sont 11 alors voilà il y a un tout petit échantillon mais il y a encore plein d'autres enfants et qui sont formidables je pense que vous avez passé des photos et vous préparez toujours et continuellement des spectacles vous savez ça prend du temps quand même ça prend une bonne année pour préparer un spectacle mais oui on envisage j'en fais plein 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 et je pense que j'ai un moment de vue à ma window vineyard